13h11 sur Europe 1 après la douche froide hier en Ligue, il y a des champions pour le PSG battus 1-0 sur la pelouse de Dortmund en demi-finale allée. Cette question Céline, Marseille va-t-il nous redonner le sourire ce soir ? Oui, en demi-finale allée de l'autre Coupe d'Europe, la Ligue Europe 1. L'Olympique de Marseille joue le match le plus important de sa saison ce soir face à la Talente Bergam. Cyril Delamourinerie dans le Vélodrome en ébullition. L'Olympique de Marseille à la peine en championnat semble transcender par l'enjeu européen cette saison. Vous voulez des cigales ? Vous allez en avoir avec l'OM. Ça va chanter ce soir bien sûr au stade Vélodrome. L'OM n'est que 7ème de Ligue 1 mais réalise des performances exceptionnelles en Coupe d'Europe. Les Marseillais ont éliminé Villarreal puis le Benfica à Lisbonne grâce à l'entraîneur Jean-Louis Gasset bien sûr, à l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang à ce stade du Vélodrome incroyable. Et l'ancienne légende du club fosséen Marcel de Sailly se réjouit du beau parcours de l'OM cette saison en Coupe d'Europe. On est ravis de les voir à ce niveau de la compétition. Grande forme, on aurait espéré qu'il y ait un petit peu plus de régularité dans la performance. Ça nous aurait un petit peu soulagé de certaines émotions. Mais on est ravis, il y a une possibilité d'aller à une finale et d'ouvrir à nouveau une énergie positive pour éventuellement redémarrer la saison prochaine dans de bonnes conditions. Marcel de Sailly en exclusivité sur Europe 1. Il faut se méfier, Céline, de l'Atalanta-Bergam. Alors, c'est un club moins prestigieux que l'AC Milan. Son grand voisin situé à 60 km de la ville de Bergam. Mais le club italien emmené par sa pépite belge Charles de Cattellere vient d'éliminer Liverpool au tour précédent en infligeant notamment un 3-0 au Reds en Angleterre au stade Danfield. Merci Cyril Delamorenerie.